On a les adjectifs possessifs, oui, les adjectifs possessifs, il y en a les pronoms possessifs. La différence, c'est que quand on a un adjectif possessif, il accompagne un nom. Quand on a un pronom possessif, il remplace un nom. Donc bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant, c'est soit donc qu'on va travailler avec les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Comme notre collègue ici disait, par rapport aux déterminants, moi aussi, je suis professeure, Corentin. Donc vous allez me laisser expliquer ou vous allez faire votre live ? Donc ça commence à devenir un peu pénible. Ok ? Merci. Bon. Du coup, qu'est-ce que se passe ? Quand on a les adjectifs possessifs, quand on a un nom, normalement, il va, par exemple, si j'ai là les mots portables. Si j'ai juste les mots portables. Ici, on ne sait pas si on a un mot masculin ou féminin. Donc on dit, pourquoi ? Parce qu'il finit par E. Donc si on a déjà une connaissance par rapport à ça, on peut dire le portable, un portable. Donc on sait que c'est masculin. C'est-à-dire qu'ici, c'est un nom. Avant les noms, je peux avoir un article, par exemple. Si j'ai un article, je peux avoir, par exemple, le portable ou un portable. Ça, c'est un article. Ici, j'ai un article défini. Ici, j'ai un article indéfini. Sauf que, comme Corentin disait tout à l'heure, ça aussi, c'est un déterminant. Le déterminant, c'est pour déterminer si c'est un nom masculin, féminin, singulier ou pluriel. Donc le fait d'être un déterminant n'annule pas le fait qu'il soit aussi un article. Un article défini et un article indéfini. À partir du moment que je dis, par exemple, ce portable. Ici, j'ai un adjectif démonstratif. C'est un déterminant, oui, mais c'est aussi un adjectif démonstratif. Et quand je dis, finalement, mon portable, donc ici, c'est un adjectif possessif. Oui, c'est un déterminant possessif aussi. Mais il ne laisse pas, ça n'annule pas le fait d'être adjectif possessif. Donc une chose n'annule pas l'autre. C'est un déterminant, oui. À quoi ça sert un déterminant ? Soit un article, soit un adjectif. Ici, on a quatre déterminants différents. Le déterminant, justement, il va déterminer si le mot qui suit, il est masculin, il est féminin, il est au singulier ou il est au pluriel. C'est ça un déterminant. Sauf que quand j'ai l'adjectif possessif, c'est justement parce que je parle que l'objet ici, les noms, parfois c'est un objet, parfois c'est une personne, parfois c'est un animal, appartient à quelqu'un. Comment ça a une personne ? Je peux dire, par exemple, mon père, ma mère, mon mari, ma femme. Ah, mais ça veut dire que ça m'appartient. C'est dans un contexte, bien évidemment. Ce n'est pas un objet à moi, mais c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre cette chose ou pas. Oui, somme 78, oui, de la même façon qu'ici, c'est un article, ici c'est un autre article, donc oui, ici c'est un déterminant, c'est un adjectif déterminant, démonstratif, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ici, le mot, c'est juste pour indiquer que mon objet, il est au masculin et singulier. Singulier, voilà. Donc, je peux utiliser aussi, par exemple, je peux dire ma maison, par exemple. Ma maison, maison c'est le nom, et ma, donc c'est l'adjectif possessif féminin. Donc, je peux utiliser aussi tous les deux. OK ? Quelle est ici la fonction, soit de l'adjectif, soit d'un adjectif ? Les déterminants en général ? Accompagner le nom. Pourquoi ? Si je dis juste maison, c'est quoi la maison ? Donc, maison, il manque quelque chose. Donc, je dis, par exemple, ma maison, là je sais que je suis en train de parler de moi-même. Donc, ma maison, c'est ma maison à moi. Donc, ma maison. Je peux utiliser, par exemple, de la même façon, je peux dire, par exemple, ma mère. Ici, il s'agit... Oh, je vais dire ma meuf. Ma mère. Ma mère, ici, il s'agit d'une personne. Je peux dire aussi, par exemple, ma chienne. Ici, il s'agit d'un animal. Donc, je peux parler d'un objet, d'une personne ou d'un animal. Donc, de toute façon, j'indique justement la possessivité, la possession sur quelque chose. D'accord ? Donc, ici, masculin, ici, féminin, mais ici, singulier, ici, singulier. Si, à partir du moment que je parle d'un objet, d'une personne ou des animaux en général, je parle plus elle, donc là, je vais utiliser mes. Par exemple, je peux dire mes affaires, mes parents. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est le pluriel. Indépendamment, s'il soit masculin ou féminin, donc, si c'est le pluriel, j'utilise mes. Oui, mes enfants. Oui, c'est bien. Donc, mes enfants au pluriel. Donc, pourquoi je sais que c'est le pluriel ? Ici, j'ai la marque du pluriel, c'est le S. Parfois, c'est le X. Mais quand j'ai la marque du pluriel, par conséquent, je peux utiliser, donc, mes affaires, mes parents. C'est-à-dire qu'on a un singulier masculin, un singulier féminin et un pluriel masculin et féminin. Donc, je pourrais dire, par exemple, ici, mes portables, mes maisons, mes mères, si j'ai plus d'une mère. Donc, mes chiennes, si j'ai plus d'une chienne. Donc, je peux utiliser aussi au pluriel. D'accord ? Ce qui est très, très important, comme Corentin disait tout à l'heure. Ah, mais on n'utilise plus ça. Je vous rappelle toujours. J'imagine que parmi vous, il y a des gens très jeunes, il y a des gens, au moins, avec entre, je ne sais pas, je regardais, la plupart de mon public ici, c'est entre 20 et 55 ans. La plupart des gens, on a, par exemple, peut-être un livre de grammaire à la maison. Et on n'achète pas un livre de grammaire tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'il sait qu'on l'utilisait en 2015, peut-être, ce ne soit plus ce qu'on utilise aujourd'hui. Oui, la langue, elle évolue toujours. Mais une chose n'annule pas l'autre. Nulle part, je trouve qu'on ne peut plus utiliser les termes, les adjectifs possessifs. Il faut utiliser que les déterminants possessifs. Donc, ça veut dire que, oui, tous sont des déterminants. Mais, quand même, ça continue à être aussi un adjectif possessif. Le tableau, je ferai ensuite, Maria. Donc, il y a déjà, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais il y a le tableau des adjectifs et des pronoms possessifs avec tous. Donc, voilà. Ici, quand on utilise les pronoms, c'est important aussi de toujours identifier la personne. Si je parle de moi, moi-même, donc, pour moi, j'ai ici un, mon, ma, mes, masculin, féminin, pluriel. Donc, ici, par rapport à moi, c'est l'équivalent à je en tant que pronom sujet. Tout les fois que je passe la main devant, donc, ça sort un petit peu, mais voilà. Donc, quand je parle de moi. Quand je parle de la deuxième personne, toi ou tu, donc, ici, c'est la même chose en sachant qu'on va adapter selon le besoin. Donc, ici, on a le ton masculin singulier. On a ta, féminin, singulier. Et on a tes, pluriel. Donc, ici, masculin et féminin, pluriel. Donc, on a les trois. OK ? Donc, il faut penser aussi par rapport à ça. Donc, moi, toi, donc, je, tu, donc, on a l'équivalent. Quand on parle de lui ou elle, donc, ici, lui, elle, oui, ça existe, les sois, on utilise moins, mais ça existe. Donc, avant, quelqu'un disait aussi, ah, ça n'existe pas. OK. Donc, ici, c'est l'équivalent à il, elle, on. Donc, on a son masculin singulier. Ici, il faut faire attention seulement pour une chose, qui, c'est très, 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 très important. On a une petite règle qui, ça change un petit peu, c'est quand on parle des mots qui commencent par voyelle ou achemoué. Pourquoi ? Quand on parle du singulier, ici, c'est le singulier, parce que c'est l'équivalent à je, tu, il, elle, on. Donc, comme c'est l'équivalent, quand on parle d'un mot équivalent singulier qui commence par voyelle ou achemoué, au lieu d'utiliser ma, ta, sa, on va utiliser, non, les personnes du singulier. Donc, je pense que c'est clair, hein, par rapport aux personnes du singulier. Donc, ici, ce sont les personnes du singulier. Les plus, elles, c'est nous, vous, il, elle. Donc, quand je parle des personnes du singulier et que j'utilise les possessifs, si j'utilise un mot qui commence par voyelle ou achemoué, je vais utiliser le masculin pour faire la liaison. Donc, je vais utiliser ici, c'est j'ai mon ton et son. Par exemple, je dis, je vais passer la page, après je reviens pour la capture d'écran. Je dis, par exemple, mon école, mon école. Et pourquoi je fais ça ? Pour faire la liaison. Donc, le français n'aime pas trop voyelle, avec voyelle ensemble. Donc, on dit, mon école. Au lieu de dire, ma école. Donc, mon école. Je peux dire, par exemple, ça, c'est très connu, hein, mon ami. Quand j'utilise les mots ami ou féminin, je dis, l'ami, une amie, mais mon ami. Non, je ne peux pas faire la liaison. Je ne peux pas dire m'école. Je ne peux pas dire mamie. Mamie, oui, dans le sens de grand-mère, mais je ne peux pas dire mamie. Donc, je veux dire, donc, mon ami, mon école. Donc, je peux dire, de la même façon, ton ami, ton école, son ami, son école. Donc, c'est-à-dire que quand je parle des personnes du singulier, c'est un mot féminin. Mais comme commence, par voyelle, j'utilise le masculin pour faire la liaison. Donc, ici, j'avoue des expressions avec histoire. C'est un excellent exemple avec H. On dit mon histoire. Histoire, c'est un mot féminin. Je dis, par exemple, une histoire. Mais j'utilise mon histoire pour faire la liaison. Donc, quand on fait la liaison, on fait ça, pourquoi? Parce que les Français n'aiment pas trop voyelle, voyelle. Donc, pour faire la liaison, on utilise le possessif masculin. Donc, une école, oui. L'école, oui. Mais, mon école. Hôtel, ici, c'est différent parce qu'hôtel, c'est déjà un mot masculin. Marie, c'est la même chose. C'est un mot masculin déjà. Mais ici, c'est pour montrer qu'ils sont des mots féminins dont le possessif, on utilise le masculin. Je pourrais dire, par exemple, mon ancienne, mon ancienne école. Ah, mais pourquoi ça? Parce qu'ancienne, c'est un adjectif. Adjectif va qualifier les mots école. Donc, mon ancienne école. Sauf qu'ancienne aussi commence par voyelle. Donc, vous voyez, comme commence par voyelle, je dis mon ancienne école. Mais si je dis, par exemple, ma nouvelle école, vous voyez qu'ici, oui, j'utilise le féminin. Pourquoi? Parce que nouvelle commence par par consonne. Quelqu'un, il dit mon meilleur ami ou masculin. Mais je peux dire, par exemple, ma meilleure amie. Donc, ici, c'est un exemple. À partir du moment que je sépare qu'ici, il y a un mot qui commence par consonne, donc, automatiquement, ça revient au féminin. J'utilise, donc, le masculin seulement pour faire la liaison. Donc, ici, je dis mon ancienne école mais ma nouvelle école. Ma meilleure amie mais mon amie. Donc, voilà. Mon assiette, c'est un exemple, c'est une assiette mais ma nouvelle assiette. Donc, là, j'utilise au féminin. Mais si c'est ensemble, donc, j'utilise le masculin pour faire la liaison. OK? Ça marche, donc, avec mon, avec ton et avec son. Donc, même si les mots, ils soient féminins, pour faire la liaison, j'utilise le masculin et à partir du moment que j'utilise un autre mot ici au milieu qui commence par une consonne, automatiquement, ça revient au normal. OK? Donc, pensez à ça. Oui, vous m'avez donné plein plein d'exemples, donc, voilà. Ici, quand on arrive au pluriel, on a notre masculin singulier on a notre féminin singulier et on a nos masculins féminins pluriel. par exemple, qui est très, très connu en France, on parle, par exemple, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale. C'est une cathédrale, parce qu'il y a plein de cathédrales en France qui s'appellent Notre-Dame. Mais par exemple, Notre-Dame de Paris, on peut utiliser ici au féminin singulier. Je peux dire, oui, notre maison. Je peux dire, par exemple, notre père, notre mère, nos parents. Donc, je peux utiliser. La différence ici, c'est quelque chose qui appartient à plus d'une personne. Donc, par exemple, mon père à moi et à mon frère, donc, c'est notre père. Donc, notre mère à mon frère et à moi, donc, c'est notre mère. Et mon père plus ma mère, c'est nos parents, à mon frère et à moi, donc, nos parents. Donc, oui, on peut dire notre histoire, notre école, notre ami. Donc, on peut utiliser plein d'options comme ça. On peut dire aussi au pluriel, nos histoires, nos écoles, nos amis. Donc, après, on peut utiliser beaucoup avec les autres. Ici, c'est encore notre et pas notre avec accent. Pourquoi ? Parce qu'avec accent, c'est le pronom possessif et plus l'adjectif possessif. Donc, il y a cette différence aussi. Donc, voilà. Donc, ici, sans accent. On verra, il existe le mot avec accent, mais c'est un pronom et pas un adjectif. Donc, adjectif ou déterminant possessif. C'est la même chose ce sont les noms qui changent. Bien évidemment, ensuite, on a, par exemple, la même chose parce qu'on voit votre, 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 vous. Il y a aussi avec l'accent, mais là, ça sera aussi le pronom possessif. Donc, ici, on a le masculin singulier le féminin pas singulier et ici, le masculin féminin pluriel. Donc, ici, surtout, l'accent, il faut faire attention pour éviter de mélanger les deux. On va voir avec les exemples. OK ? Mais tous les mots que j'ai utilisés ici, vous pouvez utiliser aussi avec ça. La différence, voilà, votre rendez-vous, c'est parce que je parle d'une personne que je vous vois. Donc, votre rendez-vous, votre, votre réunion, votre chambre, donc on a ça. OK ? Donc, ici, la différence, c'est que je parle, ça appartient à moi et à quelqu'un d'autre ou plus d'une personne, sauf que c'est juste une chose. Ici, ça appartient à plus d'une personne et moi, mais qu'il y a plus d'une chose. Par exemple, si je dis notre mère, c'est une mère pour plus d'une personne. Notre père, c'est un père pour plusieurs fils. Mais quand je dis nos parents, c'est plus d'une personne, donc il y a mon père et ma mère. Je pourrais parler aussi avec nos parents, mes parents plus les parents de mon mari. Donc, il y a au moins quatre personnes. Donc ici, c'est-à-dire qu'ici, je parle d'une personne, ici, je parle d'une personne, ici, je parle de deux, plus de personnes. Ici, je peux dire oui, je peux dire par exemple votre cours, sauf que le mot cours, c'est un mot qui naturellement il finit par S. Donc, s'il finit en S, je peux dire votre cours, mais je peux dire aussi vos cours dans le sens de pluriel, plusieurs cours. Donc, vos cours commencent, donc, voilà, quand je parle plus d'un cours. Mais voilà, donc il y en a cette différence-là, ok ? Il faut toujours penser, donc, de quoi je parle pour savoir la différence si je dois utiliser, donc, l'équivalent singulier ou l'équivalent pluriel. Ici, c'est par rapport à notre sujet. Ici, c'est par rapport au nom qui vient ensuite, ok ? Oui, donc, notre commentaire, vos commentaires, donc, on a plusieurs, ok ? Voilà. Ensuite, on va voir celui qui pose un petit peu de problème, c'est la troisième personne. Et je vous explique le pourquoi. Ici, on a leur, leur, leur. Pourquoi on leur pose un petit peu de problème ? Parce qu'on a leur déterminant, adjectif possessif, on a leur pronom possessif et on a leur complément d'objet indirect. Et là, vous vous posez peut-être la question, mais comment est-ce que je vais savoir la différence entre adjectif possessif, pronom possessif et complément d'objet direct. Complément d'objet indirect, pardon. Donc, on sait selon le contexte. L'adjectif accompagne toujours le nom. Le pronom remplace un nom. Les compléments d'objet direct remplacent un complément et viennent avant le verbe. Donc, selon la position dans ma phrase, automatiquement, je sais s'il s'agit d'un adjectif, d'un pronom ou d'un complément. Donc, c'est toujours la position dans ma phrase. Ok ? Donc, ici, comme il s'agit de déterminer les adjectifs possessifs, donc ici, il y a le masculin, singulier, le féminin, singulier, ici, masculin et féminin, pluriel, pardon, pluriel. Donc, quand je dis par exemple, je parle à un couple d'un couple d'amis. Par exemple, je parle de Marie et Josée. Ici, je dis leur enfant, c'est-à-dire que je parle d'un enfant d'un couple. Ok ? Donc, leur enfant. Mais, je peux dire aussi leurs enfants. Leurs enfants. Je peux dire leurs parents. les parents, par exemple, de Nicolas et Pierre, mais je peux dire leurs parents. Donc, ça dépend. On va voir ça. Quand on explique juste avec un mot, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est assez pratique quand on utilise dans une phrase. Mais on va voir ça. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui parlent arabe et qui laissent des commentaires et tout ça. Mais si vous pouvez faire un petit effort de parler en français parce que moi, malheureusement, je ne parle pas arabe. Donc, peut-être vous partagez des choses très, très intéressantes mais que malheureusement, on ne sait pas. Je sais que vous êtes là. Pour certains, c'est justement pour apprendre. Mais si vous pouvez essayer de faire juste un petit effort dans ce sens-là, je vous remercie. Même en sachant que c'est un peu difficile. Donc, voilà. Donc, ici, c'est pour montrer justement la possession à qui appartient quelque chose. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais n'oubliez pas, ici, on parle toujours d'adjectifs possessifs. Donc, n'oubliez pas. C'est ce que notre amie disait tout à l'heure. Ah, mais c'est un déterminant. Oui, c'est un déterminant. Tout ce qui accompagne un nom et qui sert pour identifier si c'est un nom masculin ou féminin, soit un article défini, un article indéfini, un adjectif démonstratif ou l'adjectif possessif, ils sont tous déterminants parce qu'ils déterminent donc les genres ou les nombres de quelque chose. Par contre, c'est par rapport, donc, s'il s'agit d'un mot masculin, un mot féminin, au singulier, au pluriel. OK ? Bien. On va continuer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant d'avancer, donc, voilà. Je vous rappelle que, je pense que ça a été Karim qui m'a demandé le tableau. Ici, c'est difficile de faire un tableau parce que pour tout faire, c'est un peu plus difficile. Mais je vous rappelle que dans la vidéo que je vous ai partagée ce soir, il y a déjà le petit tableau. OK ? Donc, voilà. Donc, ici, on commence avec les adjectifs possessifs. Ensuite, on a ça. N'oubliez pas, donc, les mots féminins qui commencent par voyelles. Ici, s'il s'agit d'un mot de personne du singulier, menton ou son, on utilise le masculin pour faire la liaison. Donc, ensuite, on a notre, notre, votre, votre, vous. Et, finalement, on a ici leur, 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 en sachant qu'on fait la différence selon le besoin et selon les contextes. OK ? C'est sur mon profil, ici, sur TikTok. Ensuite, on va voir les pronoms possessifs. Donc, à quoi ça sert un pronom ? Ah, pardon, parce qu'ici, c'est un cahier que j'utilise pour les cours, donc, d'autre côté, il y a des choses qu'on a déjà faites. Donc, voilà, pour profiter. Éviter le gaspillage. Donc, oui, c'est ça. Donc, les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs, ils viennent pour remplacer un nom dont l'objectif est d'éviter une répétition. Comment ça ? Parfois, dans une phrase, j'utilise plus une fois le même nom. Donc, pour éviter cette répétition, je vais utiliser les pronoms possessifs. Quelle est la caractéristique principale d'un pronom possessif ? Normalement, il est accompagné d'un article défini, indéterminant. Donc, l'article défini, normalement, il va définir si c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Donc, normalement, on a l'équivalent à la première personne du singulier. Donc, l'équivalent à je. Donc, on a je vais changer la couleur. Donc, on a le mien, singulier, masculin, singulier. Donc, ici, il y a l'article défini. C'est un déterminant aussi. Donc, il marque que c'est un mot masculin et singulier. Donc, ensuite, on a la mienne. Donc, on sait qu'il y a I-E-N. Normalement, on double le N. Donc, mienne avec double N. Donc, féminin, singulier. Ici, j'ai le pluriel, le mien, les miennes. Donc, on a masculin, pluriel et masculin, féminin, féminin, pluriel. Donc, à quoi ça sert pour éviter une répétition ? Si je dis, par exemple, ton mari travaille. Ici, je répète ici, mon mari travaille aussi. Ici, vous voyez que je répète les noms mari deux fois, n'est-ce pas ? Ton mari, mon mari. Je parle avec quelqu'un qui je tutoie, donc j'utilise ton mari travaille, mon mari travaille aussi. Et en plus, j'ai répété aussi le verbe, n'est-ce pas ? L'objectif, donc, c'est d'éviter la répétition. Donc, je pourrais écrire la phrase en disant ton mari travaille. Le mien aussi. Donc, ici, j'évite la répétition. Pourquoi ? Parce qu'il y a mari et le verbe travailler ici, mari travaille, et mari travaille qui se répète. Donc, ici, ton mari travaille, le mien aussi. Donc, ça évite la répétition. OK ? Et à partir du moment que je sais qu'ici, le mien, il s'agit de mon mari, je peux dire par hasard, le mien est en train de travailler. Donc, ici, c'est pour éviter de répéter une fois de plus mon mari. OK ? Ici, c'est le masculin, le mien. OK ? Mais si je dis, par exemple, ta femme, ta femme travaille, la mienne aussi. Donc, ta femme, ta femme travaille, la mienne aussi. Donc, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un nom féminin. Donc, ton mari, le féminin, ta femme. Donc, on peut faire, il faut juste changer les mots si c'est féminin. Donc, la différence, vous voyez qu'ici, j'ai l'adjectif possessif qui détermine, donc, c'est masculin, singulier. Et ici, j'ai les pronoms possessifs qui sont venus justement pour éviter la répétition. N'oubliez pas, ta femme travaille la mienne, la mienne aussi. Les miennes ici, c'est le pluriel. OK ? Donc, si c'est une personne qui a plus d'une femme, donc, OK. En France, la bigamie, c'est interdite. Donc, on a seulement une femme, au moins officiellement. Donc, voilà. Donc, pensez à ça. Ici, c'est par rapport à la première personne. Par rapport à la deuxième personne, on a. Donc, le tien, le tien. Vous voyez qu'ici, il y a le M de moi, ici, il y a le T de toi ou de tu. Donc, c'est plus facile de retenir. Le tien, la tienne, les tiens, pluriel, les tiennent. Donc, ici, masculin, singulier, féminin, singulier, masculin, pluriel, féminin, pluriel. Ici, c'est la même chose. Donc, ici, je dis la mienne. Mais si j'inverse la phrase ici, OK? On suppose qu'on inverse la phrase. Mon mari, mon mari travaille. ton mari travaille aussi. Donc, mon mari travaille, le tien aussi. Donc, le tien aussi, ici, c'est la même phrase, sauf que j'ai inversé. Mon qui est ici, je le mets ici. Ton qui est ici, je le mets là. Donc, quand je déplace l'adjectif possessif, donc, ici, ça devient mon mari travaille, le tien aussi. Pourquoi? Les tons ici, ton mari, je vais remplacer pour le tien. OK? Donc, j'utilise le même exemple juste pour illustrer. Donc, on va utiliser, une fois de plus, pour éviter la répétition. Mais surtout, par rapport à ce que je parle. Ensuite, on a, donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vais passer la page. Donc, voilà. À la fin, je vous repasse. Pour ceux qui peuvent me envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce matin, on a fait un live sur, on a parlé un petit peu sur les tons, les jours de la semaine, les mois de l'année, les heures. C'était une chose qu'on avait déjà vue ce soir. Bon, les soirs, si jamais, j'ai réussi à disponibiliser le live aujourd'hui sur YouTube. Donc, sur YouTube, il y a déjà le live de ce matin. C'est le live set. Donc, voilà. Si jamais, pour ceux qui n'ont pas regardé, donc voilà, oh, qu'il y a un petit doute, donc vous pouvez le revoir. Maintenant, on a le sien, la sienne, les sien, les siennes. donc, masculin, féminin, singulier, masculin, féminin, pluriel. Donc, ici, par exemple, je dis, j'ai prêté ma voiture à Nicolas. en panne, la sienne, la en panne. Donc, pourquoi j'ai utilisé directement la sienne ? Pour éviter, la voiture de Nicolas est en panne. Donc, pour éviter de répéter, la voiture de Nicolas est en panne, donc, je dis directement, j'ai prêté ma voiture à Nicolas, la sienne est en panne. Je pourrais même ajouter ici, parce que, car, pour éviter les ponts, donc, je peux dire, j'ai prêté ma voiture à Nicolas, car la sienne est en panne, car la sienne ne marche pas, car la sienne est chez le garagiste. Donc, ici, c'est juste pour montrer qu'ici, j'ai déjà fait le remplacement pour éviter de répéter la voiture de Nicolas. Nicolas, c'est lui, c'est il, donc lui. Donc, c'est pour ça que j'utilise la sienne. Voiture, c'est un mot féminin, donc la sienne. Ok ? Si je dis, par exemple, oui, le garagiste, c'est un synonyme de mécanicien. Donc, pour éviter la répétition. Si je dis, par exemple, Marie cherche une nouvelle maison. la sienne est devenue trop petite après la naissance de son fils. C'est une phrase énorme. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai. Marie, c'est une amie à moi. Donc, mon amie Marie, elle cherche une nouvelle maison car la sienne est devenue trop petite après la naissance de son fils. Donc, avant, pour elle et pour son mari tout seul, c'était un bon appart, une bonne maison, sauf que maintenant qu'elle a un bébé, c'est trop petit pour elle. Donc, ici, la sienne, c'est pour éviter le mot maison. Donc, Marie cherche une nouvelle maison. Sa maison est devenue trop petite après la naissance de son fils. Donc, sa maison, pour éviter ici sa maison, j'utilise la sienne. OK ? Donc, ici, c'est un exemple. OK ? Pour éviter de répéter un mot qui a été déjà dit. Donc, bonsoir pour tout le monde qui arrive maintenant car ce soir, on est en train de travailler avec les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs en sachant que je vous ai partagé la vidéo sur mon TikTok tout à l'heure. Ensuite, on a, donc ici, il s'agit encore de la troisième personne du singulier. Maintenant, on va travailler avec le pluriel. Pour les gens qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. C'est génial. Donc, ensuite, on a, quand on commence, le pluriel, on a. Ici, on commence à avoir les accents. Donc, on a le nôtre, nôtre, avant, c'était nôtre, maintenant nôtre, nôtre, nôtre. Donc, ici, l'accent, vous voyez que c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que sinon, je tombe ici. Si j'oublie de mettre, d'ajouter les circomplexes, donc ici, c'est un adjectif possessif. Ici, c'est les pronoms possessifs. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, le nôtre, la nôtre, les nôtres. Ici, c'est masculin et féminin, pluriel. Donc, les nôtres. Donc, ici, masculin, féminin, masculin et féminin. Ici, singulier, singulier. Ici, pluriel. OK ? Excellent ! Tes enfants sont intelligents, les nôtres aussi. Parfait, c'est une phrase parfaite pour éviter de répéter. les enfants. OK ? Nos enfants, à nous, donc, les nôtres. Parfait. Ça, c'est un exemple de phrase qu'il y a le seul petit belmol, c'est les avec majuscules. Si c'est un point, il se passe les, pluriel. OK ? Si c'est virgule, il se passe les, ou singulier. Sauf ça, c'est parfait. Donc, ici, c'est un exemple qu'il y en a pour éviter la répétition. On a utilisé, donc, les nôtres, au pluriel. Parfait. C'est un excellent exemple. Merci. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est toujours d'éviter la répétition. Toujours. OK ? Donc, quand on a les exemples, au fur et à mesure, on commence à voir qu'on peut faire des petites phrases, des phrases plus élaborées, et on peut même éviter, par exemple, les points ici, humiliés, quand on utilise car, parce qu'il y a une faquée, donc il y a l'autre. OK ? N'oubliez pas, donc, sans accent, notre. Par exemple, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale. Mais quand je dis les nôtres, donc par exemple, j'ai laissé nos affaires sur le canapé. Je dis à mon mari, j'ai laissé nos affaires sur le canapé. car nos parents, tatati, donc ses affaires, donc les nôtres sont. Ici, la phrase, elle serait un peu plus complexe. Mais c'est justement pour éviter la répétition à partir du moment que je cite déjà un nom. OK ? Ensuite, on a le vôtre. La même chose, parce qu'avant, on avait le vôtre. Donc ici, le vôtre, la vôtre, et le pluriel, les vôtres. Avant, c'était vos. Donc, masculin, singulier, féminin, singulier, masculin, féminin, pluriel. Masculin, féminin, pluriel. La même chose, toujours, éviter la répétition. C'est ça, l'objectif d'un pronom. Quand je dis, par exemple, Marie est là, elle est là, j'utilise un pronom sujet pour éviter la répétition. Ici, exactement la même chose. Donc, pour la capture d'écran, bientôt, on verra ça dans des contextes où ça sera vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Vous allez voir. Et, finalement, le dernier. Donc, avant, on avait leur, 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 maintenant, on a le leur, la leur, les leurs. Donc, ici, masculin, singulier, féminin, singulier, et, féminin, masculin, l'ordre ici, ça ne change rien. Pluriel. Ah, mais comment est-ce que je vais faire la différence, donc, pour commencer, l'adjectif possessif, il n'y a pas d'article, ça vient directement, et en plus, ici, il va remplacer un nom pendant que l'adjectif, il va accompagner les noms. Il ne remplace pas, il l'accompagne. Donc, ici, c'est la première différence. Quand j'utilise aussi les exemples, je peux dire, par exemple, laisse-moi voir une phrase que je peux utiliser avec l'heure. Si je dis, mes manteaux, mes manteaux sont chauds. Donc, je peux dire, par exemple, les manteaux de pierre aussi. Donc, ici, je peux dire, mes manteaux sont chauds et le leur aussi. OK? Ici, c'est mieux d'ajouter deux noms, deux pierres et Marie pour éviter quelqu'un qui apparaît là pour dire, c'est pas ça. Donc, voilà. Le leur aussi. OK? Donc, ici, comme ça, il n'y a pas de doute. J'ajoute une personne. Parfait. Donc, voilà. Gentil avec les âgés. pas j. Gentil. Chien masculin. Joli. Pas des e à la fin. Parfait. Mais voilà. Ici, c'est juste pour montrer que quand j'utilise l'adjectif possessif, l'adjectif possessif, pardon, parce qu'il y a plein de feuilles, l'adjectif possessif, il n'y a pas d'article. Donc, on l'utilise directement. Donc, leur, leur, leur. Ici, quand j'utilise le pronom possessif, il y a l'article. Le, là, les. Et, je peux dire par exemple, ici c'est un autre leur, par exemple, je peux dire par exemple, j'appelle je vais enverser les verbes de communication ici, ça sert à mieux. Par exemple, je téléphone à Pierre Vous voyez qu'il y a deux personnes ici, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, il y a à, Pierre et Marie. Qu'est-ce que je fais là? Je peux utiliser par exemple, je, leur, téléphone. D'accord, mais quelle est la différence, donc, entre ce leur ici, ce leur là, ici c'est au pluriel, d'accord, mais imaginons donc même singulier et au leur de l'adjectif possessif parce qu'ici je remplace les compléments mais les noms qui se téléphonent, ici c'est le verbe, donc j'ai substantif, verbe, complément. Il accompagne le verbe, donc c'est pour ça qu'il y a la différence aussi. Pourquoi? Parce que même s'il y a leur, 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 donc, de toute façon, ici c'est une autre chose, donc l'instructure de ma phrase ne me permet pas de mélanger. Pourquoi? Non, ici c'est le pluriel, c'est juste un exemple. Je vais vous le montrer parce qu'il est comme il y a l'air ici, l'air ici, et l'air là. Quelle est la différence donc? Ici, quand il s'agit d'un adjectif possessif, c'est un déterminant, donc il accompagne toujours, il accompagne toujours, un nom. Ici, quand il s'agit d'un pronom possessif, il vient avec un article et il remplace les noms. Ici non, il n'y a pas de S parce qu'ici c'est le complément d'objet direct, indirect, pardon, indirect. Donc l'air c'est juste comme ça, il n'y a pas de S. Donc quelqu'un faisait la remarque, il avait un S, non. Ici c'est le complément d'objet indirect. Donc le complément d'objet indirect ne prend pas de S. Ok? Donc c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas de S. Mais pourquoi je sais? Parce qu'ici il n'y a ni d'article, ni un nom, on a un verbe. Donc il vient pour accompagner le verbe. Ok? Donc il a cette différence. On ne dit pas je travaille ici à la France, mais je travaille ici en France. C'est un bon exemple. Je ne sais pas quoi, pas c'est composé, mais je travaille ici en France. Mon fils et leurs amis dans la maison. Et, pas et. Téléphone. Téléphone du verbe. Je téléphone. Ici c'est sujet, plus le verbe, singulier, présent. J'ai téléphoné avec l'accent, donc j'ai téléphoné avec l'accent, passé composé. Donc je leur téléphone. Je téléphone à qui? Donc à Pierre et Marie. Ok? Bien. On va continuer. Ici c'était juste pour montrer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, en sachant qu'ici c'est une autre chose, ce n'est plus le possessif. Ici c'est le complément d'objet indirect. Ok? On va utiliser, mais justement maintenant on va faire les exercices qu'on va voir vraiment en pratique comment ça marche. Ça sera beaucoup plus efficace. Parce que quand on parle, c'est vrai, on commence à mélanger, mais à partir du moment qu'on utilise que des exemples, c'est beaucoup plus simple. Ok? Ici, n'oublie pas. Ici, il n'a rien à voir avec le possessif. Ici, c'est un complément complément d'objet indirect. L'objet indirect. Ok? Donc ici, il n'a rien à voir avec le possessif. C'est juste pour montrer qu'il y en a l'air, 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 l'air. Ok? Donc voilà. Bien. On voit ça. On avance donc. On peut commencer les exercices. Exactement. C'est oui. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc voilà. Et après, je reviens à la fin pour toutes les pages. On commence donc. Ici, on a remplacer le GN. C'est quoi un GN? C'est un groupe nominal. C'est-à-dire qu'il y a un nom au milieu. Pourquoi groupe nominal? Parce qu'il accompagne. Donc normalement, c'est ça. C'est un article, un adjectif. Donc c'est un déterminant qui accompagne les noms. Donc on appelle des GN. Groupe nominal. Donc on va commencer. Remplacer le GN par les pronoms possessifs appropriés. Donc. Mon enseignante est calme. Mon enseignante est calme. Donc mon enseignante, ici vous voyez qui? Mon enseignante, c'est le GN. C'est quoi le GN donc? On a les possessifs. Mon enseignante. Enseignante, ici elle est au féminin. Sauf que vous vous rappelez la règle? Donc E commence par voyelle. On utilise le masculin pour faire la liaison. Donc mon enseignante, mon enseignante est calme. Donc. Quelqu'un demande sur le verbe semi-auxiliaire. Il y a déjà des vidéos à ce sujet sur mon profil. Donc ici c'est féminin. N'oubliez pas, ici c'est féminin. Enseignante, c'est féminin. Sauf qu'il commence par voyelle. Donc on utilise mon pour faire la liaison. Mais c'est un mot féminin. Donc féminin. Donc la mienne est calme. Très, 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 très important. N'oubliez pas, quand on remplace quelque chose, c'est parce qu'il y a une phrase avant. Jamais. Je vais dire par exemple, je vais arriver quelque part et je vais dire, ah mais la mienne est calme. La mienne quoi ? Donc, mon enseignante. Imaginons un dialogue. Je suis en train de parler avec quelqu'un et je parle. Ah mais tu sais, mon enseignante, elle est très, très, très stressée. Donc quelqu'un dit, ah ouais ? Mon enseignante, elle est calme. Bah, la mienne est calme. Donc ici, c'est justement pour donner l'opposition. Mais toujours, n'oubliez pas, je n'utilise pas quelque chose que je ne sais pas de quoi il s'agit. Une chose, c'est une phrase, tout simplement. Une autre chose, c'est quand je vois le contexte. Donc j'ai besoin d'un contexte pour l'utiliser dans la vraie vie. Ok ? Enseignante, c'est un synonyme de professeur. Donc, ensuite on a leurs parents, leurs parents sont partis en voyage. Les parents, c'est notre groupe nominal. Donc, les parents sont partis en voyage. Parfix. N'oubliez pas, ici il y a leurs, leurs parents. Donc il s'agit de la troisième personne, du pluriel au pluriel. Et l'équivalent donc, c'est aussi les leurs. Donc, les leurs sont partis en voyage. Vous voyez même que le verbe, c'est au pluriel, c'est la troisième personne du verbe être, au pluriel. Parti, on fait l'accord, parce qu'ici il s'agit du passé composé. Donc il y a parti, parce qu'avec le verbe être on fait l'accord. Donc, les leurs. Quelle est la différence ? Ici, c'est juste l'adjectif possessif. Donc pourquoi groupe nominal ? Parce qu'on a donc le déterminant possessif, l'adjectif possessif, qui accompagne les mots non. Le complément, c'est tout au pluriel. Donc on sait que c'est le pluriel aussi. Ici, l'article, il est obligatoire. Comme il s'agit d'un mot qui remplace le pronom pluriel, donc l'article pluriel. Pourquoi ce n'est pas le sien ? Parce qu'il s'agit, ma phrase, elle est déjà la troisième personne du pluriel et pas la troisième personne du singoli. Ok ? Oui. Ici, il y a le s, s, s. Ici, le leur. Parce que j'ai remplacé leurs parents. Les parents. Imaginons donc que je suis en train de parler de Nicolas. Et je dis, leurs parents sont partis en voyage. Je parle des parents de Nicolas, José et Marie. Donc, les leurs sont partis en voyage. Les miens sont ici, chez moi. Mais les leurs sont partis en voyage. Ok ? Tes fleurs poussent rapidement. Tes fleurs poussent rapidement. Je le laisse comme ça. Merci pour les cadeaux. Donc, tes fleurs poussent rapidement. Ici, tes fleurs, donc, fleurs, c'est un mot féminin. Ici, c'est féminin et pluriel. Tu vois là, vous voyez, tes fleurs. Donc, parfait. Donc, les tiennent, les tiennent, poussent, rapidement. Notre réservation est faite depuis hier. Notre réservation est faite depuis hier. Donc, ici, les groupes nominales, c'est notre réservation. Parfait. Donc, ici, il y avait notre. Maintenant, on va voir la nôtre. La nôtre. La nôtre est faite depuis hier. la nôtre. vous avez vu comme il s'agit du verbe faire, je fais l'accord du parti passé au féminin. Ensuite, on a l'air balcon l'air balcon est fraîchement peint. C'est du verbe peintre. l'air balcon est fraîchement peint. Donc, le leur, parfait. Donc, le leur est fraîchement peint. son divin est confortable. Son divin est confortable. Donc, les groupes nominales sont divins. Parfait. Donc, le sien est confortable. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer par là? Ici, c'était facile, facile entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours ici, l'adjectif possessif qui accompagnait pour donner déjà des indices. Ici, on a pu remplacer directement pour un équivalent selon la personne qui était indiquée là. Mon enseignante, donc je savais que c'était l'équivalent à la première personne féminin singulier. Donc, c'est plus simple dans ce contexte-là. Ce n'est pas toujours donné comme ça. Mais, c'est excellent quand ça arrive. Ensuite, on a, à nouveau, complété les phrases suivantes par un pronom possessif. Fiez-vous au sens de la phrase. Donc, fiez-vous au sens de la phrase. OK? Donc, je me mêle de mes affaires. Je me mêle de mes affaires. Mêle-toi. Donc, ici, vous vous rappelez que cette semaine, on a étudié quand on donne des ordres, l'impératif. Donc, ici, c'est l'impératif. OK? Donc, quand on utilise les deux ensembles, on arrive au niveau B1, B2, ça dépend du contexte. Si on a des phrases plus difficiles. Donc, ici, on a l'impératif, oui. Ici, ce qu'on va remplacer, c'est mes affaires. Oui, affaire, c'est un mot féminin, ici au pluriel. Donc, je me mêle de mes affaires. Mêle-toi. Parfait. Mêle-toi. Détienne. Ah, mais pourquoi détienne? D'où ça est sorti si l'article était obligatoire? Là, c'était justement le point que j'aimerais bien arriver. Vous vous rappelez comme vous êtes, ici, c'est une page en blanc, OK? Vous vous rappelez qu'on avait, quand on a, par exemple, quand on a deux plus le préposition, préposition, deux préposition, le article défini masculin, OK? Donc, article défini masculin. deux plus le devient du en tant que préposition. Je ne parle pas de l'article partitif, OK? Donc, deux plus le devient du. Ici, c'est la même chose. Donc, on a les tiennes, c'est le normal pour les affaires, mais avant, on a des mes affaires dans la phrase, OK? Des, ici, dans la phrase, on a deux mes affaires. Donc, à partir du moment qu'on a deux mes affaires, ici, deux plus les tiennes, donc deux plus les, c'est égal à des. Donc, ici, on a la préposition, il y en a donc l'article défini au pluriel. Donc, des plus le devient des. Donc, c'est pour ça qu'il parfois apparaît. Une autre possibilité qui parfois arrive, on a à préposition, l'accent, à plus le ça devient au. Donc, on peut avoir aussi au tien, par exemple, ça dépend du contexte, au sien, au nôtre, pourquoi? Ça dépend du contexte. Si c'est au pluriel, à plus le devient au. N'oubliez pas, ce qu'on appelle des prépositions contractées, c'est quand on a une préposition plus un article et la somme de deux, ça devient ça. OK? Donc, ici, c'est quand on commence à utiliser ça. N'oubliez pas, on commence au niveau A1 et on commence à monter le niveau. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en train de monter le niveau. C'est quelque chose qui existe. Pourquoi? Je ne dis pas deux lait, sauf s'il lait remplace un complément. Ce n'est pas du tout le cas ici. Donc, quand j'ai les deux ensemble, quand je les somme, donc ça devient du et ici, ça devient des. OK? Donc, A plus le devient au, A plus les devient au pluriel. A plus le, A plus les. OK? Donc, on a les contractées. OK? Du, des, au, au. De plus la ne change pas. Ça continue. De là. De plus l'apostrophe ne change pas. Ça continue. De l'apostrophe. Mais le masculin et le pluriel, ça change dans les deux cas. OK? Donc, pensez ça. A plus la, ça ne change pas. Ça continue. A là. Donc, ce qui change, c'est le masculin et le pluriel. OK? Voilà. A, ici, c'est la préposition. C'est un accent grave. OK? Accent grave. N'oubliez pas. A sans accent, c'est le verbe avoir la troisième personne du singulier. Voilà. Donc, maintenant, vous comprenez là pourquoi ici, on a où? Détienne. Parce que c'est D plus mes affaires. Comme je parle ici, la réponse, c'est à la deuxième personne, c'est toi. Mêle-toi. Donc, D, tes affaires. Donc, Détienne. Parce qu'affaire, c'est un mot féminin. Voilà. Ensuite, on a, ah, ici, excellent. On a déjà un exemple. Il a réussi son examen. Tu as échoué. Tu as échoué. Échoué, c'est le contraire de réussir. OK? Donc, tu as réussi son examen. Tu as échoué. Donc ici, c'est son examen. Sauf qu'ici, vous voyez qu'il y a réussi quelque chose et échoué à quelque chose. Donc, ici, on peut dire tu as échoué au tien à plus le quelque chose. Parce qu'on échoue.